Et Emane ? Ouais. Et puis Gevris, comme on le disait, était en moins de 70 kilos. Et puis, championne du monde, vice-championne du monde. Et, ben voilà, quand Lucie Decoce, elle est montée, Gevris, elle a dit, ben moi, je ne veux pas être numéro 2. Ce n'est pas ma place. Donc, voilà, il faut que je trouve quelque chose. Elle est bien, elle est bien dans cette catégorie. Moi, je l'ai vue toute la journée, là, vraiment. Au début, au tout début, c'était un petit peu difficile d'adaptation. C'est logique, c'est pas... Et puis là, depuis quelques mois, ben voilà, elle est en forme. Elle a gagné le Grand Prix d'Abu Dhabi. Elle a pris deuxième au Grand Prix de Chine. Donc, voilà, elle est là. On doit s'habituer. Ce n'est pas les mêmes partenaires. Ce n'est pas le même judo, hein, des catégories. C'est plus dynamique. Et puis voilà, je trouve que Gevris a retrouvé beaucoup de sa mobilité. Mobilité, ouais. Par rapport au moment où elle est descendue en moins de 63 kilos. Elle est très bien aujourd'hui. Très, très bien. Beaucoup moins mobile. Oui, c'est excellent, ça ! Allumé, allumé, ça y est. Ouais ! Jujigatane. Alors ça, c'est magnifique. Ouais, c'était vraiment en sport toute la journée, hein ! Un contrôle magnifique. Magnifique contrôle. Un bel enchaînement. Un bel enchaînement. Excellent. Alors là, vraiment, excellent contrôle. Pourtant, c'est une cliente en passe, hein ! Ah bah oui, je vous le disais, vis-à-vis du monde, 3ème aux Jeux Olympiques. Donc, mais alors là... Quoi, 15 secondes de combat avant de pas ! Ouais, là, franchement, je pense que... Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'était magnifique. Un contrôle sur la clé de bras, là. Avec son entraîneur de nouveau, Cathy Fleury. Avec qui elle est très, très proche.